Pascal, donc on est devant une blaine Fillon, donc c'est une Fiben 140, c'est une remorque que vous avez acheté neuve ou d'occasion ? T'as acheté neuve, oui. D'accord, il y a combien de temps ? Je pense que c'est dans les années 2000, donc elle a 10-12 ans. D'accord, donc c'est une 14 tonnes ? Voilà, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça culpe bien ? Pour nous, pour la puissance qu'on a, oui, elle culpe bien, on met suffisamment dedans. Vous mettez 14 tonnes de sérieux ? Oui, oui, c'est sûr. Dans la 14 tonnes, les 14 tonnes de sérieux, on les met, oui. Facilement ? Facilement, oui, oui. D'accord. Elle est bien conçue, bien construite ? Moi, je trouve qu'avec les pneus qu'elle a l'ose, elle va bien attirer, elle pose bien en léchant. Les 550... Donc c'est des goudières, hein ? Voilà, oui. Alors ce sont des 550-60 R22-5. Voilà. Est-ce que c'est des bronques neuves ? C'est des bronques neuves, ça crève facilement, c'est réputé pour ça, ces pneus-là. Ça crève facilement ? À quel niveau ? Non, mais au niveau des flancs, au niveau... Non, non, l'absorption de clous, de... De la bande de roulement, mais où est-ce que ça crève ? Oui, au niveau de la bande de roulement, oui. Enfin, on crève parce qu'on prend des clous, des cailloux, des... Oui, plus facilement qu'un autre pneu, je pense que c'est plus fragile, oui. Il est plus souple ? J'ai l'impression, oui, oui. Là, vous le gonflez à combien ? Elle est à 4 kg. D'accord. Et vous l'avez déjà, vous avez déjà eu des croix de dos ? Oui, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est déjà arrivé deux fois, oui. Oui, deux ou trois fois, oui. En combien d'années ? En 10 ans, oui. Oui. Donc, le défaut de cette vêtement, c'est qu'il y a eu un problème de peinture, et qu'elle s'écraille facilement, il y a pas mal de soufflettes, et on est un peu déçus par rapport à ça, parce que sur l'esthétique, ça ne fait plus trop propre. D'accord. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'elle soit bien construite, le châssis n'est jamais eu de problème, etc. Voilà, pas du tout, oui. D'accord. C'est son seul défaut, je dirais. Oui. Un peu un défaut de peinture, voilà. D'accord. Mais bon, quand on a quelque chose de neuf, on aimerait bien le garder propre le plus longtemps possible, et malgré l'entretien qu'on y fait, elle ne reste jamais dehors par mauvais temps, et malgré ça... Et quand vous mettez l'engrais dedans, elle est nettoyée ? Elle est nettoyée aussitôt, on n'a jamais d'engrais dedans, et puis l'extérieur, c'est pas le problème d'engrais. La peinture qui saute à l'extérieur, c'est pas le problème de l'engrais. Non, mais ça a sauté très rapidement, ou... Parce que là, vous me dites, elle a plus de dix ans, quand même, hein ? Oui, c'est vrai. Elle est de 2002, je pense, hein. Donc, ça fait dix ans. Mais... C'est arrivé quand ? Au bout de quatre cinq ans, c'est arrivé, je pense. D'accord. Enfin, ça a l'air d'être costaud, quand même, hein. Quand on voit le dimensionnement de la flèche... Ouais. Il y a un faux châssis ? Ouais. On verra si ça se dessoude un petit peu... Voilà. La t'amine, je pense... Qu'est-ce que c'est celui-ci ? Qu'est-ce que c'est celui-ci ? Non, tu as l'air d'être dissié. Non, non. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Que va ! Sous-titrage ST' 501